salut à tous on se retrouve pour une première vidéo et c'est un tuto pour apprendre à craquer kozak 3 donc pour craquer kozak 3 vous aurez besoin de kubitorrent un équivalent du logiciel daemon to the light et ainsi que de ce lien ce lien en fait je vais vous expliquer comment ça marche donc tout d'abord il va falloir télécharger le krab pour télécharger le krab vous ouvrez kubitorrent et vous copiez ce magnet ce lien qui sera dans la description copier et donc ce que vous faites quand vous êtes sur kubitorrent vous allez en haut à gauche à côté du petit ajouter un fichier torrent on a ajouté un lien vers un torrent donc là vous copiez coller normalement il le copier automatiquement et vous faites télécharger et je me vois ça marche attendez je crois ça va un peu et c'est un peu pas du tout si c'est un fait triste ok bon mdr vu que moi j'ai déjà le j'ai déjà téléchargé le krab en fait moi il va juste pour vérifier mais vous ça vous met à télécharger c'est un fait c'est pas là donc après qu'il se télécharger vous arriverez sur ça on va aller dans les téléchargements donc vous aurez un cosac un codex.cozac et donc ce sera un fichier de type iso donc si vous avez jamais utilisé demon tools je vais vous montrer comment on fait vous allez sur demon tools ou non tout simplement vous prenez le fichier là vous faites clic droit ouvrir avec demon tools lite ça va vous monter une image virtuelle moi c'est très rapide vu que je j'ai déjà fait et donc là c'est bon l'image virtuelle a été montée et je peux lancer le cd vous faites exécuter setup.exe le launcher se lance donc moi je vais pas installer le jeu parce que je vais m'installer je vous montre voilà donc ça c'est l'installateur donc en gros vous faites installer tout simplement et quand ça finit d'installer vous aurez vous aurez vous aurez le jeu qui sera installé mais il ne sera pas encore craqué là si vous le lancez vous demandera de vous demandera un style qui achetait le jeu donc vous fait clic droit ouvrir et vous allez dans votre pc et vous voyez ici dans les périphériques et lecteurs on a un jeu kozak et donc vous faites clic droit ouvrir et vous allez dans codex vous prenez tout ce qu'il y a là et vous le copie ici vous faites copier remplacer et voilà et le jeu fonctionne donc je vais vous montrer on va lancer vous pouvez l'exécuter en tant qu'administrateur ça peut éviter certains bugs on sait jamais c'est vraiment très simple il n'y a pas plus simple je crois pas que je vais le voir effectivement le jeu met un peu de temps ça c'est